Une comédie, ça s'écrit comment ? Histoire de tout savoir sur le rire en série, on a rencontré LA bonne personne, alias Jean-François Alain. Vous allez entrer dans un service d'élite, Perlou. Vous serez formé par des fonctionnaires d'élite. Service de quoi ? Au service de la France. Est-ce qu'une bonne comédie doit forcément faire rire ou sourire, c'est tolérer aussi ? C'est une vraie question. Non, sourire c'est tolérer, bien sûr. Et même ne pas faire rire par moment, c'est tolérer aussi, c'est même bien. Un bon dialogue peut sauver une situation merdique. Oui, et puis il peut donner une situation, je peux vous donner un exemple. Quand j'écrivais le premier OSS, il y a un moment donné, l'Armina est sur le bord du canal de Suez, et puis elle dit que son père est mort à cause du canal. Mon père est mort ici. Il a participé à la construction du canal ? Non. Il jouait au jokari avec un ami, l'élastique s'est distendu, la balle est partie, il l'a suivie, emportée par les flots. Pourquoi ça ? Parce que quand j'étais petit, je jouais au jokari avec mon père. Et un accident de jokari me faisait beaucoup rire. Donc ça m'a fait rire pendant 20 minutes, vraiment. Tout seul sur mon ordinateur, je rigole comme un débile. Et après, tout de suite sur le jokari, vous de là. On admet tous que la comédie est une mécanique de précision. Pour autant, est-ce que dans une comédie, il y a une part pour l'impro ? De mon point de vue, non. Je pense qu'une écriture peaufinée, travaillée, ça va être difficile sur un plateau de trouver quelque chose qui sera brillant à ce moment-là. Il peut y avoir des choses. Mais c'est extrêmement rare. Pour le service de la France, il y a des mots un peu anciens, il y a moins d'anglicisme, il y a des mots qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui, tout ça. Donc après, il faut être très fort pour pouvoir improviser quelque chose qui rentre totalement là-dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Nous voulons. Qu'est-ce qu'ils font comme faute ? Donc non, moi, je n'y crois pas beaucoup. Comédie, c'est une affaire très sérieuse. Super sérieuse. Et parfois même dramatique. Alors justement, on note de plus en plus, surtout dans les séries, l'arrivée de comédies, de dramédies, en fait, dans lesquelles il y a quand même aussi, pas toujours de la vanne, pas toujours du gag, pas... Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est un genre qui vous plaît ? Non. Non, je pense qu'il y a une raison toute bête, c'est qu'on ne rit pas tous des mêmes choses. On pleure à peu près tous des mêmes choses. Donc, je pense que certaines chaînes ont tendance à dire c'est des dramédies, c'est-à-dire on rigole un petit peu, mais on met un drame, ce qui permet d'avoir des cliffhangers, comme on dit, d'accrocher les gens, de leur demander de regarder la suite. C'est bien pour ce truc-là que ce qui marche le mieux en télé, c'est les séries policières. Puisque là, mon Dieu, mais qui a tué ? Voilà, donc ça, ça marche toujours très fort. Et on note aussi qu'il y a beaucoup de comédies avec des postulats dramatiques. Alors, sans aller dans la dramedie, mais avec des... Je pense par exemple à des garçons dont on peut se dire qu'ils ont changé aussi le visage de la série télé, des Louis Siquet, des Ricky Gervais, qui n'hésitent pas à aller sur des terrains un peu compliqués pour la comédie. Là, oui, on peut... Louis Siquet, voilà un exemple. Effectivement, par moments, ce n'est pas drôle, mais volontairement pas drôle. Et puis il y a aussi des comédies... C'est gênant. Très gênant, mais moi, j'aime beaucoup le rire gênant, donc ça ne me gêne pas. Par exemple, il y a une série que je mets tout en haut qui s'appelle L'Extrase, de Ricky Gervais. Et puis il y a aussi ces comédies qui ne s'est pas fait exprès des fois. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas fait exprès. C'est censé être drôle, voilà. On parlait de gênes, on pourrait parler d'Éric Judor, par exemple, en platane. Qui maîtrise très bien l'art de la gêne. Mais formidablement. Qu'est-ce que le format série permet en comédie que, par exemple, le cinéma ne permet pas ? Beaucoup de choses. Alors, ça permet déjà d'avoir des digressions. On peut créer des failles, on peut créer des conflits, des amours, des choses comme ça. On a le temps de s'apesantir sur des choses parce qu'on n'a pas le temps de faire ça au cinéma. Vous écrivez en fonction de ce qui vous fait rire, vous, de ce que vous projetez sur un potentiel public. Ah non, non, je ne pense jamais à ça. Je pense même que trop de gens pensent à ça et qu'il y a trop de mauvaises comédies à cause de ça. Et si je vous demande, pour terminer, la série qui vous fait le plus rire au monde ? Je vais avoir du mal à ne pas citer Seinfeld. Je voudrais que j'étais une machine de téléphone. Je voudrais que si j'avais vu quelqu'un sur la rue que je n'avais pas envie de parler, je pourrais dire, excusez-moi, je ne suis pas là-bas. Si vous pouviez juste laisser un message, je pourrais aller. On parle beaucoup de séries américaines ou anglaises, platanes quand même. Il y a une série française que j'ai vachement aimée qui, je crois, n'a pas marché du tout, qui s'appelle Eno Président. La vie n'est pas drôle, Jean-François. C'était ma conclusion, c'était ma tentative de conclusion. C'est la conclusion sur la comédie. La vie n'est pas drôle. Rendons-la drôle. Essayons de la trouver drôle. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501